Yigal Chitrit réside et travaille à Beheri depuis plusieurs décennies. Mais le 7 octobre, tout bascule. Ici, vous voyez les employés de l'imprimerie qui ont été assassinés le 7 octobre parmi les 90 habitants du kibbutz. Je connais certains d'entre eux depuis plus de 40 ans. Certains étaient dans ma classe au kibbutz. Certains travaillaient ici depuis 25 ans. En dessous, il y a la photo de Yossi Charabi. Il a été kidnappé avec son frère, Eli Charabi. La dernière personne que nous avons ajoutée à ce mur, c'est Sar Barour, qu'il repose en paix. On a appris sa mort samedi dernier. Parmi les anciens camarades de classe de Yigal Chitrit, Gil Bouyoum, assassiné avec son fils, ou encore Oron Bira, qui a été tué avec sa femme et ses deux enfants, dont sa fille Tahir, elle aussi employée de l'entreprise. Une entreprise meurtrie, mais résiliente. Car à peine une semaine après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre, l'imprimerie a repris ses activités. Vous voyez ce monsieur là-bas ? C'est Yitzhak Barar. Il a 80 ans. Son petit-fils, c'est Sar Barour. Sa femme a été assassinée le 7 octobre, tout comme son autre petit-fils. Et il vient travailler ici, tous les jours depuis la mer morte où il est logé. C'est ce que représente le kibbutz Beheri. Regardez-le. Il est incroyable. Natacha Cohen aussi travaille à l'imprimerie. Elle et sa famille habitent le kibbutz Beheri depuis 32 ans. Le 7 octobre, lorsque les nombreuses alertes à la roquette commencent à retentir vers 6h30, son mari est en train de promener le chien. Au bout de quelques minutes, on entend une moto. J'ai dit à mon mari que c'était sûrement des jeunes du Festival Nova qui venaient se mettre à l'abri des roquettes. Dis-leur de rentrer. Ils s'approchent de la barrière. Moi, j'étais occupée avec le chien, donc je ne voyais pas. Il me dit, ce sont des terroristes armés. Je les regardais et je lui ai dit que cela semblait fou. Les roquettes, on a l'habitude, mais pas les terroristes. Natacha et sa famille ont eu beaucoup de chance, car elle habite à seulement quelques mètres du quartier attaqué et les terroristes ont vu son mari. La famille de Natacha a dû rester dans l'abri de 7h du matin jusqu'à 23h. Il est horrible de se trouver dans la pièce blindée et d'entendre ses cris, ses appels à l'aide et de ne rien pouvoir faire pour cela, juste continuer de lire les messages. Nous attendions l'armée, le temps passait et l'on ne pouvait toujours rien faire. Et l'on commence à réaliser que la situation est grave si l'armée n'arrive pas. Plusieurs employés du département de comptabilité de l'imprimerie ont été assassinés le 7 octobre. Natacha, qui s'occupait des finances du kibbutz, a donc repris son travail à l'imprimerie il y a quelques semaines, d'abord à distance et depuis quelques jours sur place, après avoir décidé de revenir habiter ici. Après le 7 octobre, je n'envisageais pas de revenir à Berry. Je me disais, comment puis-je revenir dans un endroit où je ne me sens pas en sécurité ? Mais après un certain temps, j'ai commencé à être en colère. Ils nous ont tout pris, notre sécurité, nos amis, notre maison. Nous sommes des réfugiés dans notre propre pays. C'est le pire sentiment après avoir perdu tant de proches. Je pense que c'était la colère de l'humiliation. Donc cela m'a décidé à revenir. Nous avons repris le travail très vite, car nous voulions respecter nos engagements envers nos clients. Et parce que nous pensions tous qu'il était important de montrer que nous sommes toujours là, toujours vivants. C'est vital pour nous tous de revenir travailler ici. C'est une façon de redonner un semblant de normalité à un moment où il n'y a pas de normalité. Rien n'est normal autour de nous. Nous n'avons même pas les mots pour décrire ce qui nous est arrivé après le 7 octobre. Ce qui se passe ici est incroyable. C'est au-delà de la force, de la résilience, une lueur d'espoir. Beaucoup de ceux qui viennent travailler ici ne sont pas directement du kibbutz. Ils viennent parce que c'est leur deuxième maison. L'imprimerie de Beiri, fondée en 1950, est la plus grande d'Israël. Elle compte 350 salariés. C'est ici que de très nombreux documents officiels, et notamment cartes de crédit, chékiers et autres permis de conduire, sont imprimés pour tout le pays. Miraculeusement, l'imprimerie a été très peu touchée par les terroristes. Mais on identifie ici et là des impacts de balles, notamment sur les vitres, mais aussi sur cette télévision. Un peu plus loin, dans les allées du kibbutz, de nombreuses maisons détruites à perte de vue que l'on découvre entre les tirs d'artillerie. Parmi elles, celle de Yigal. Le 7 octobre, il n'était pas sur place. Ému, il nous montre ce qu'il reste de ce qu'il appelle sa forteresse. C'est notre maison. Beaucoup d'entre nous comptent revenir lorsque cela sera possible. D'autres ne reviendront pas, parce que chacun vit cette situation différemment sur le plan émotionnel. Cet endroit a tant de douleurs à gérer, mais nous sortirons grandis de cette souffrance. Un espoir imprimé en chacun des habitants du kibbutz. Un espoir imprimé en chacun des habitants du kibbutz. Un espoir imprimé en chacun des habitants du kibbutz. Merci.